Le 2 mars dernier, Nathalie Marquet perdait l'amour de sa vie. Jean-Pierre Pernod décédait des suites d'un cancer du poumon. Deux mois après ce drame, la mère de Tom Elou a décidé de revenir sur cette période bien compliquée pour sa famille, sur le plateau de Touche Pas à mon poste, le 17 mai. Elle s'est notamment confiée sur un étonnant pressentiment qu'elle aurait eu sur la mort de son mari, des pressentiments, on va me dire que je suis folle mais je savais qu'il ne passerait pas ses 72 ans. J'ai n'ai parlé à ma meilleure amie, au petit ami de ma fille, commence-t-elle par évoquer avec beaucoup d'émotion. Nathalie Marquet poursuit, expliquant ce qu'elle a ressenti, il y a plus de 10 ans, je disais j'ai très peur parce que je ne vois pas Jean-Pierre fêter ses 72 ans. Ce n'est pas un flash, si est-il un truc à l'intérieur. Si est-il viscérale. Si est-il comme si quelqu'un me parle alors qu'on ne me parle pas, 72 ans va être compliqué, 72 ans va être compliqué. Selon ses dires, elle a pensé que le cancer de Jean-Pierre Pernault ne lui serait pas mortel, c'était le cœur et la tête. Si est-il pour ça, je disais toujours à Jean-Pierre, t'inquiète pas, tu ne mourras pas d'un cancer, tu ne mourras pas d'un cancer mais je n'ai jamais pu lui dire bien sûr que je ne le voyais pas fêter ses 72 ans. Nathalie Marquet, en tout, il a fait 12 mini-AVC et le 13ème lui a été fatal. Nathalie Marquet explique alors avoir été très inquiète en janvier dernier quand il a commencé à faire des AVC. En tout, il a fait 12 mini-AVC et le 13ème lui a été fatal. Je savais plutôt que ça allait être le cœur et la tête et je ne m'étais pas trompé malheureusement. Des confidences étonnantes pour celles qui a déjà expliqué avoir eu des pressentiments pour de nombreux autres faits, qui concernent aussi Jean-Pierre Pernault. Loading, widget Voir d'avoir regardé cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'avoir regardé cette vidéo. Voir d'avoir regardé cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'avoir regardé cette vidéo.